Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurent Darieux, je suis né le 21 juin 1973, j'ai 49 ans. Je suis très controversé dans le monde du bonsaï parce que j'ai créé un style particulier qui est dans une autre forme de continuité que le style japonais. Pour les lettres de noblesse, je vous montre juste que j'ai été primé par Masaiko Kimura, qui est l'un des plus grands maîtres japonais du bonsaï en 2003 lors d'un concours en Espagne. Ensuite, j'ai été primé par Toru Suzuki au sein du congrès de la FFB en 2005 en France. Et après, j'ai passé 7 ans à Taïwan et j'ai beaucoup travaillé au Japon, en Malaisie, aux Philippines et principalement à Taïwan et aux Philippines aussi. Donc ça, c'est juste pour vous expliquer mon parcours. Donc déjà, je vais vous demander si vous êtes tous novices ou si vous avez une connaissance assez basique du bonsaï. Qui a une connaissance basique du bonsaï ? Ouais ? Ok. Donc là, vous comprenez tous cette affiche déjà ? Voilà. Donc là, je vais vous faire globalement l'historique du style cosmique qui a, auparavant, s'appelait le style Burton. J'ai travaillé pendant 20 ans avec mon élève qui s'appelait Hervé Dora et on a co-créé un style qui regroupait tous les styles japonais en un seul. Donc le but au départ, c'était de ne plus se limiter au style que tout le monde connaît, le shokan, le moyogi, le shakan, l'okidashi, le kangai, l'angkangai, negari, etc. Et de regrouper tous les styles dans un seul arbre. C'est-à-dire de créer un espace de liberté créatif. Où on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on fait toujours des armes en triangle et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas ligaturer les branches à l'infini ? Et on s'est rendu compte que c'était juste une question dogmatique. Parce qu'au début, on disait que c'était impossible d'un point de vue horticole et on a prouvé qu'horticolement, c'était tout à fait possible de créer un style différent. Donc depuis, avec Harvey, on s'est séparés, on a fait scission. Artistiquement, c'est très compliqué de travailler à deux. Quand le style a commencé à évoluer, j'ai eu ma propre vision du style et sa propre vision du style. Et moi, j'ai dérivé vers le style cosmique que je vais vous décrire au cours de la conférence. Et lui, il est parti vers le style hukiyue, donc il a créé son propre style, mais qui est la même branche du Burton. Sachant que le principe, c'est encore une fois, de créer librement son arbre sans les dogmes japonais. Alors voilà, c'est ce qui se passe à peu près dans ma tête quand je crée un arbre, vous voyez. Donc là, moi, je suis là. Ça, c'est un dessin de Moebius et c'est pour vous expliquer l'étendue de l'univers de création quand on commence le végétal. A savoir que quand on est dans le dogme japonais, on vous dit que pour faire un moyogi ou pour faire un kangaï, il faut d'abord faire une ligne de tronc, couper la branche à telle et telle hauteur par rapport au sommet et avoir des structures vraiment qui rentrent dans un cadre très, très, très dogmatique. Alors que dans le style Burton, il n'y a absolument pas de dogme. C'est-à-dire que, enfin, j'ai dit style Burton, parce qu'il s'appelle maintenant le style cosmique, mais c'est le même nom. Et donc, du coup, c'est le principe, c'est que quand vous commencez à créer vos propres arbres, il faut absolument vous défaire de tous les dogmes japonais, ou taïwanais, ou chinois. C'est-à-dire qu'il faut commencer à vous approprier le végétal. Donc là, vous avez cet arbre qui est ici, qui est un arbre de Formose. C'était une bouture que j'avais ramenée de Taïwan et que j'avais laissée en pleine terre pendant trois ans, qui a été sabrée à ras, et toutes les branches que vous voyez construites sur les côtés sont des branches qui sont parties de bourgeons de la base. Donc là, on voit la structure hivernale, parce que le style cosmique fonctionne beaucoup mieux quand il n'y a plus les feuilles. Et là, on voit, par exemple, toutes les anciennes branches où il n'y a plus de marque de ligatures, et ça, c'est des toutes nouvelles branches qui ont été créées. C'est pour ça qu'elles manquent de maturité par rapport au reste de l'arbre. Cette photo a à peu près deux ans, je pense. Donc ça, c'est pour montrer que malgré le fait que le style cosmique est un style qui se sépare du style japonais, on peut quand même emprunter la poésie du monde du bonsaï, c'est-à-dire mettre des fougères, de la mousse, pour recréer une ambiance forestière, parce que ça reste quand même du végétal. Alors que ça, c'est la grande polémique qui existe dans le monde du bonsaï par rapport à mon style, on me compare soit aux noisetiers tortueux, soit aux faux de versilles. Pour ceux qui connaissent, ça, c'est une variété qui pousse, je crois, du côté de Reims, et qui a la particulier d'avoir des branches en mouvement. Alors, ce qui nous différencie avec le style cosmique, le style des faux de versilles, qui malgré tout est naturel, parce qu'on voit, il pousse à l'état naturel, c'est qu'il utilise des systèmes de fractales, c'est-à-dire qu'ils poussent toujours de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que si vous suivez le mouvement des branches, malgré le fait qu'il y a du mouvement, il n'y a aucune branche qui va s'amuser à décroiser le tronc, passer sous l'arbre, et passer à travers, pour des questions de réception solaire. C'est-à-dire que si les arbres sur Terre ont une forme de parapluie, tous, c'est juste parce que le soleil capte toute la lumière, et que toute la force apicale va vers la lumière, et que de manière à ce que toutes les branches puissent recevoir la lumière, elles donnent cette forme en parapluie. Le Steel Burton, comme on travaille sur des grandes, grandes tiges de branches, on peut se permettre, en l'alligaturant, de passer sous l'arbre, malgré le feuillage qui est au-dessus, et de repasser à travers la canopée, pour pouvoir continuer à faire bourgeonner la branche, ce qui fait qu'on peut créer des branches qui ne peuvent absolument pas exister dans la nature. Même proposition, les gens confondent ça avec le Steel Burton, alors que vous voyez, c'est un système fractal, c'est-à-dire que ça se redivise en branches, à chaque fois, ça fait une fourchette, une fourchette, une fourchette, du plus gros vers le plus petit. Alors ça, c'est pareil, c'est le même exemple que tout à l'heure, ça c'est Angel Hawk, c'est un arbre qui pousse en Californie, et il est pareil, vous voyez, malgré le fait qu'on dirait du Steel Burton, les branches poussent double branche, double branche, double branche, toujours sur un système fractal. Voilà, ça c'est ce que c'est qu'une fractale, c'est-à-dire que vous avez un schéma classique central qui se multiplie à l'infini, du plus gros vers le plus petit. C'est une répétition de forme. Le Chou de Romanesco, c'est vraiment l'exemple type de la fractale, si vous le voyez en entier, ça fait exactement la même forme que le moindre des petits grains qui poussent au centre, c'est-à-dire que ça va du plus gros vers le plus petit avec une répétition de forme à l'infini. Et donc, le système japonais des bonsaïs utilise cette forme-là, le système de fractale, alors que le Steel Cosmique peut s'en passer. À la différence de la ramification, parce qu'évidemment, on peut s'en extraire par les branches, mais on ne peut pas s'en extraire par le feuillage, parce que le feuillage, encore une fois, à cause de la lumière solaire, est obligé de reprendre un système de fractale naturel, comme sur n'importe quel arbre ou bonsaï. Donc voilà, comment on est passé du Steel Burton au Steel Cosmique ? Au départ, l'idée du Steel Burton, c'était juste de s'émanciper un peu des règles et de faire des arbres en mouvement. Et après, le style a évolué. Et moi, en travaillant mes arbres, je me suis rendu compte de plus en plus que, je vais citer Lionel, avec qui on parlait tout à l'heure, que les Japonais travaillent sur le principe de la soustraction et le Steel Cosmique est basé sur l'addition. C'est-à-dire que, dans le Steel Cosmique, on rajoute de la matière première. Alors que, dans le Steel Japonais, on en enlève. C'est-à-dire que, d'abord, on choisit l'arbre, on choisit sa face, on coupe toutes les branches dont on ne veut pas, on construit un casque, et l'arbre est figé pour l'éternité. Enfin, pour l'éternité, entre guillemets. Vous verrez le même arbre en 90, en 95, il va juste prendre de la maturité, mais il a toujours exactement la même forme. Ce qui n'est pas du tout le cas du Steel Cosmique. C'est-à-dire qu'il peut être là, sous cette forme-là, le jour de l'exposition, parce qu'on est obligé de passer au système de ramification. Par contre, on peut très bien, à la fin de l'exposition, le prendre, le remettre dans une caisse, le refaire pousser, et continuer, et continuer à le faire évoluer infiniment et infiniment. C'est juste une question de croissance. Et finalement, le Steel Cosmique reproduit ce qu'on voit dans la nature. C'est que, dans la nature, on ne voit pas les arbres figés comme on le voit en bonsaï. Dans la nature, un arbre évolue tout le temps. Il va prendre la foudre, il va être creux, il va subir un numéro Mickey, ou il va prendre des bois morts quand il pousse en montagne. Mais il est tout le temps dans un système d'évolution, il va toujours essayer de repousser, de reprendre le dessus de manière apicale, c'est-à-dire de repousser vers le Soleil. Et c'est exactement la même construction que les mycorhizes. Par exemple, là, vous avez des mycorhizes, vous avez une base centrale qui s'étend à l'infini par des interconnexions. Donc, en fait, ces interconnexions, vous voyez, elles se font pareil de manière fractale. Alors, imaginez que sur une autre planète, cette construction ne fasse pas de manière fractale, et qu'on puisse rejoindre les points comme on veut, un peu comme on faisait les dessins dans les pifs gadgets quand on était jeunes. Donc, là, vous avez le système du Big Bang, c'est la construction du style cosmique, c'est-à-dire que vous avez un point central, vous ligaturez vos branches, intérieur, extérieur, intérieur, extérieur, vous enlevez vos fils, et vous répétez ça à l'infini, à l'infini, pour avoir une structure qui a l'air anarchique, mais qui finalement est structurée. Donc là, est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Les neurones. Les synapses. Donc, vous voyez, c'est exactement la même construction que les mycorhizes, vous avez un point central, et après, vous avez des interconnexions. Voilà. Et qui peuvent se rejoindre après par ailleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est que ceci ? Personne ne sait ? Non. C'est le fond diffus du cosmos. C'est une photo de Hubble. Donc ça, c'est les premiers univers. C'est les photos la plus lointaine qu'on ait pu prendre de notre galaxie. Donc c'est l'origine de l'univers. Et vous voyez que vous avez exactement le même système que les synapses et que les mycorhizes. Et donc le principe, c'est ça. Point central et élargissement. Mais au lieu de le faire en système fractal, dans le style cosmique, c'est pour ça qu'il s'est appelé le style cosmique, c'est parce que c'est des arbres qui sont construits comme s'ils poussaient sur une autre planète. C'est-à-dire que eux, ils sont sur la planète Terre dépendant d'un seul soleil, d'une seule étoile. Alors, il faut imaginer un arbre qui pousserait sur une autre planète où il y aurait trois soleils, par exemple, ou quatre soleils, un trou noir à proximité. Ce qui fait que les branches pourraient pousser à différentes heures de la journée, dans différentes directions. Ce qui donnerait des enchevêtrements bizarres sur la construction de l'arbre. Voilà, vous avez la fusion entre le fond diffus du cosmos et cet arbre-là, pour montrer les interconnexions. Donc ça, ici, vous avez la construction que l'on fait d'un petit japonais classique. Donc ça, c'est un moyogi. Donc vous avez la forme du droit informel. Après, première branche, deuxième branche, branche arrière, quatrième branche, cinquième branche et sommet. Ça, c'est la structure classique d'un moyogi. Même si vous pouvez avoir plus de branches que ça. Donc, dans le style japonais, on va couper ici, là, pour faire une ramification dense. Et on va considérer qu'au bout de 4-5 ans, quand on a obtenu la ramification, le bonzaille est terminé. C'est un moyogi, on le met dans un pot, on l'amène en exposition. Et cet arbre est figé. C'est-à-dire qu'il va juste prendre de l'épaisseur, d'une mochikomi, on appelle ça en japonais, c'est-à-dire de la patine, son écorce va vieillir, sa mousse va devenir plus mature. Mais par contre, l'arbre va rester figé dans sa forme. Il ne va plus grossir du tronc ou très peu, et plus grossir des branches. Et juste, c'est sa ramification qui va s'amplifier. Dans le style kosomiku, donc le style cosmique, on s'émancipe de ça. C'est-à-dire qu'au lieu de couper ces branches-là, pour faire de la ramification, on les ligature. Selon sa propre inspiration. Chaque personne qui pratiquera le style cosmique aura son propre style, puisque c'est totalement libre. Et surtout, le seul combat majeur dans ce style, c'est de se battre contre les gourmands. Parce qu'il faut savoir que quand une branche est contrainte, mais ça marche aussi pour le bonsai classique, quand une branche est contrainte, elle veut systématiquement repartir au point le plus rapide. Parce que son seul intérêt pour elle, c'est de recréer un arbre droit pour aller capter la lumière. Donc, le plus gros combat avec ce style-là, c'est que pendant 3-4 ans, il va falloir se battre pour donner tout le temps la puissance au bout de la branche ligaturée et éliminer systématiquement tous les gourmands qui partiront des débuts des branches. Et ça, c'est un combat qui peut durer 3-4 ans selon les espèces, voire plus selon certaines autres espèces. Par exemple, sur un Formos, ça m'a pris 3-4 ans pour qu'il arrête de bourgeonner à l'intérieur. Parce qu'après, le feuillage s'installe et du coup, la lumière ne rentre plus et les bourgeons arrêtent de pousser. Par contre, les premières années où il y a les fils, etc., il part systématiquement de l'intérieur. C'est sur un Iré, par exemple, sur un arbre japonais qui fait une écorce, c'est encore pire. Il va falloir carrément les fronter à la brosse parce qu'il n'arrête pas de vouloir absolument repartir du tronc. Donc après, vous avez la structure que fera un japonais sur la photo d'avant. Il couperait, comme je vous avais dit, tout au niveau des branches premières et il rentrerait en phase de ramification. Et après, on aurait un moyo-gi comme vous avez vu sur l'affiche au début de forme parfaitement triangulaire, ronde, parapluie, si vous voulez, et qui serait figé dans le temps. Alors que le style cosmique n'est jamais figé dans le temps, sauf à l'instant T, pour le jour de l'exposition. Donc là, vous avez l'évolution du style cosmique. Donc vous voyez bien, j'ai fait exprès de séparer la partie gauche et la partie droite. Ça, c'est quand on laisse libre une année sur deux et l'année d'après, on religature les autres extrémités. Et ça peut être à l'infini. Et là, vous voyez bien que vous avez les branches charpentières qui s'échappent des fractales parce qu'elles peuvent passer devant le tronc, derrière, revenir devant la structure, s'emberlifier côté, repasser l'extérieur, etc. On n'en est qu'au balbutiement. Vu que ce style a été créé en 2006 avec Hervé et moi, on le pratique maintenant depuis... ça fait 16 ans. Et donc, on continue à être surpris par tout ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on a encore plus de possibilités que ce qu'on pensait à l'époque où on avait commencé à le créer. Donc, quand vous passez au stade final entre guillemets, encore une fois, quand je dis final, c'est pour l'instant T. C'est que c'est jamais fini un arbre. Un arbre est toujours systématiquement en croissance. Donc, par contre, si vous voulez passer en phase d'exposition, donc en Mochikomi, là, on rentre à la ramification. C'est-à-dire qu'à ce stade-là. Là, par exemple, vous avez... Quand vous vous approcherez à la fin, vous verrez qu'à l'intérieur, toutes les branches sont matures. Donc, elles ont une belle écorce. Et ça, c'est deux branches que j'ai créées nouvellement il y a un ou deux ans. Et donc, elles sont beaucoup plus jeunes que la structure. C'est ce qu'on voit sur le dessin. C'est-à-dire que quand vos branches sont matures, elles prennent de la puissance et de l'épaisseur. Et après, vous avez des branches jeunes. Et donc là, soit on continue en les relégatures, soit on coupe. Exactement là, on retourne au schéma fractal comme à la japonaise. Et là, on fait des... Comment dire ? Une ramification fine exactement comme sur n'importe quelle branche. Encore une fois, à cause de la... Parce que là, on n'a pas trois soleils autour de notre planète, malheureusement. Pour ça, on en aurait deux de secours. Alors ça, c'est le premier dessin du style Burton en 2006. Alors, vous voyez qu'à l'époque, il y avait eu du mouvement dans les branches. Mais on n'était pas encore dans le système qui s'affranchit de la fractale. Parce qu'on voit que ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Même si, par rapport à un style japonais, il y a une branche qui décroise le tronc. J'ai fait un peu sur ce dessin, à l'époque, j'ai essayé de pousser tout ce qui serait un défaut pour les dogmes japonais. Donc, une branche qui décroise le tronc, une branche qui fait une boucle, une branche qui vient s'auto-marcoter dans le pot et qui refait elle-même un petit arbre. Une branche, vous voyez, qui vient de derrière le tronc et qui décroise et qui repart derrière. C'est assez léger par rapport à ce qu'on peut faire maintenant dans le style Burton que vous... style cosmique que vous allez voir après. Excusez-moi si je confonds des fois Burton et Cosmic parce que je l'ai appelé 10 ans le style Burton et que donc, ça fait quelques années qui s'est renommé Cosmicu. Donc, de temps en temps, je vais ripper. Donc, ça, c'est... Comme vous l'avez vu sur les schémas, ça, c'est le réel. Là, vous avez... Le tronc a été créé au départ. Donc, ça, c'est un arbre qui a à peu près 4-5 ans de travail. Après, on a fait les ligatures. Vous voyez, vous avez encore quelques marques là. Donc, une fois qu'on a laissé pousser la puissance, on laisse pousser librement faire disparaître les ligatures et après, on peut pratiquer ce qu'on appelle la scarification. Alors, la scarification, c'est exactement comme le principe opposé du Japon. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la soustraction, on est dans l'addition. Là, certes, on enlève de l'écorce, mais c'est pour créer de la matière. Parce qu'en fait, il va faire des brûlés cicatriciels. Vous verrez le résultat sur la photo d'après. Il va créer des brûlés cicatriciels qui, en grossissant, vont épaissir la forme de l'arbre et qui, en étant réouverts chaque année, vont faire grossir la branche dans des mouvements très étranges, comme vous pourrez le voir. Encore une fois, comme en essayant d'imaginer des arbres poussant sur une autre planète. Voilà. Ça, c'est pas un de mes armes. Malheureusement, c'est un de mes élèves qui s'appelle Benoît Fabrega qui m'a botté le cul et qui a fait mieux que moi. Donc, pour un maître bonzae, c'est assez difficile à admettre, mais c'est un fait. Il a créé un arbre que moi, j'avais imaginé, mais que lui, il a concrétisé. Donc là, on voit bien le résultat, vous voyez, de la scarification qui crée une forme de tronc que vous ne verrez pas dans la nature. Vous verrez de temps en temps quelques scarifications parce que, des fois, les voitures roulent sur les racines des arbres ou les gens piétinent les racines des arbres dans les centres-villes. Mais vous n'avez jamais ce système qui se reproduit sur toute la continuité du tronc. Donc là, vous voyez, on voit bien une scarification, le passage de la veine par-dessus, mais répété pendant 12 ans. Cet arbre a été commencé en 2011 seulement. Il faut savoir que cet arbre a à peine 11 ans de travail et commencer par une bouture. Donc, c'est beaucoup plus rapide que ce que vous allez entendre. Encore est-il qu'il ne faut jamais couper les pointes. Pendant tout le temps de cet arbre, pendant 8 ans, a été travaillé sans jamais chercher à faire de la ramification. C'est-à-dire que toujours, on a des branches très très longues et on ligature à l'infini, à l'infini, à l'infini. Ce n'est qu'au dernier moment qu'on va couper. Vous voyez, il a même laissé une branche parce que normalement, le sommet devrait se terminer ici et il a laissé une branche qui sort du sommet et qui repart en bas. Donc, on voit bien un petit arbre qui ne pourrait pas exister dans la nature parce que la lumière ne passe plus au-dessus. Il y a quelque possible avec le style Kozomiko. Une branche basse qui redescend le long du tronc. Il faut savoir que plus on avance dans le style Kozomiko, le style cosmique, plus l'arbre est complexe à lire. C'est aussi ce qui a beaucoup dérangé les gens au début parce qu'un arbre japonais est très facile à lire. Vous avez un tronc, un casque. Un tronc, un casque. C'est systématique. Donc, la lecture est très très facile à réaliser. Alors que pour une lecture sur un arbre comme cela, c'est très très difficile à enregistrer pour le cerveau humain parce qu'il n'en a jamais vu. Donc là, ce que je vous ai expliqué sur les interconnexions, pour m'amuser lors d'une exposition en Suisse il y a une dizaine d'années, donc ça c'est un style Kozomiko mais avec un malus Everest. Vous voyez la petite pomme ici là que j'ai gardée à l'arbre. Et j'avais fait un pontage. Alors un pontage, c'est une grève d'une branche à une autre sur une partie du tronc à une autre partie du tronc. Ce qui fait que quand les parties sont fusionnées, on peut se séparer. Donc le jour de l'exposition, je m'étais amusé à couper cette partie du tronc ce qui n'engage en rien à la survie de l'arbre puisque toutes les parties sont interconnectées. Et je m'étais amusé à la poser sur un petit robot avec une tronçonneuse comme s'il venait de couper l'arbre et qu'il partait avec le tronc. Alors ça c'est le diorama aussi. Je vais juste faire un truc parce que je suis assez limité dans le temps. Le style cosmique, il faut savoir que comme il a remis en question la manière de former les bonsaïs en japonais, il remet aussi en question la manière de le présenter. Si vous connaissez le bonsaï japonais, il faut toujours une tablette japonaise. D'ailleurs, elle est plutôt chinoise celle-là. Donc vous avez une petite tablette, un kakemono avec un dessin d'Hervé Dora avec des monstres là et une petite gittale rectangulaire. Donc là, on mixe la modernité et l'ancien. Le futur du cosmique, l'idée c'est de créer que du moderne. Donc on va fabriquer nos propres tablettes en métal, en porcelaine avec justement des styles plutôt en essayant de penser différemment. Donc l'idée c'est d'un tokonoma japonais, c'est de raconter une histoire. Mais toutes les histoires que racontent les japonais sont liées à la nature. Alors que le style cosmique s'émancipe totalement de ça. Vous pouvez raconter l'histoire de France, poser une photo de Marie-Antoinette, faire une table version Versailles et ici poser mettons un pot de chambre. L'idée c'est de raconter une histoire. Donc on peut s'attribuer notre culture française. Moi personnellement, je suis très influencé par la culture américaine donc j'amène mes dioramas, mes présentations en tokonoma de plus en plus vers un style apocalyptique avec des soldats, avec des peintures de guerre parce que je considère que l'homme est en train de détruire la planète ce qui est à peu près factuel. et donc moi c'est ce qui m'influence le plus dans mon oeuvre. Mais on n'est pas du tout obligé d'aller sur ce versant-là. Chacun peut créer son propre dioramas. Dioramas, tokonoma, c'est une reproduction en miniature d'une scène de vie qu'elle soit passée, future ou présente. Par exemple, ça c'est deux soldats qui se cherchent pendant la guerre au milieu d'un arbre sur une autre planète. Ils ont des masques à gaz pour pouvoir respirer sur une autre planète. Encore le même exemple. Alors là, vous avez en construction un conifère. Pour l'instant, je n'ai pas encore résolu ce que je fais aussi du style cosmique sur les conifères. Le problème, comme étant un persistant, on ne peut pas voir ses structures. Alors que si vous pouviez voir à l'intérieur, il a les mêmes structures que celui-là. on est obligé de faire un casque par-dessus parce que sinon, ça obligeait de couper toutes les branches pour pouvoir la structure et le conifère mourrait instantanément. Donc il va falloir trouver une manière de pouvoir rentrer à l'intérieur de l'arme et réinventer ces structures triangulaires japonaises. Je suis dessus. Je n'ai pas encore trouvé la solution. Si quelqu'un la trouve, n'hésitez pas à m'appeler. Tu t'inspires un peu les Wacky en fait. C'est ça. Donc là, on parle un peu comme les systèmes Vietnamien. Dans ce cas-là, il faudra plus de branches avant et tu les ouvres. Mais dans ces cas-là, les branches qui sont avant pour pouvoir la structure dedans, je suis obligé de les ouvrir. Donc je suis obligé de plus faire... Tu les éloignes ? Donc ça, c'est les premières tablettes qui sont créées. Donc c'est imaginé comme un vieux bâtiment avec les poutres qui vont rouiller. Le pot qui est un peu moderne, contemporain, mais qui reste encore assez classique. On dirait une scoop volante. C'est pas faux. Mais c'est encore assez classique. Et là, c'est après un univers nucléaire. Donc c'est pour ça que le robot le protège des radiations. Et après, chacun peut créer son univers avec sa propre imagination. Encore un autre exemple. Donc là, c'est la mise à mort de mon arbre par la robotique. Sous l'œil bienveillant de l'humanité. Et donc là, vous avez le tome 1. C'est tout ce que je vous ai dit là. Je vous ai rajouté quelques morceaux parce que j'ai fini d'écrire le tome 2 il y a quelques mois. Il est en montage chez mon infographiste. Donc je vous ai rajouté des informations qui seront dans le tome 2. Parce que c'est difficile pour moi de répéter un livre que j'ai déjà écrit il y a 3 ans. Mais par contre, toutes les informations que vous avez vues là, vous les verrez dans le tome 1 à 2-3 choses près. Comme l'addiction et la soustraction que j'ai volé à notre cher ami Lionel. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Parce que moi, au début, j'appelais ça de la castration le système du bonsaï japonais. Et c'est vrai que c'est un peu violent comme moi. Donc l'addiction et la soustraction est beaucoup plus poétique. Donc il faut savoir que ça, c'est la version normale. J'en ai plus en stock. Tout a été vendu. Donc il ne me restera plus que la version luxe qui sera en vente à la fin du... Qui n'existe qu'à 100 exemplaires. Il ne me reste plus que 20 exemplaires. Et en décembre, je suis très fier de vous annoncer la sortie du tome 2. Et évidemment, j'ai mis le plus beau représentant actuel du style cosmique de mon élève Benoît Fabrega parce que je n'ai pas d'équivalent moi-même dans ma propre collection. J'aurai d'ici quelques années. Mais pour l'instant, il est le meilleur représentant de ce style. Et on le présentera au Trophy le 26 et 27 février 2029. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Trophy, c'est la plus grosse exposition européenne depuis bien 20 ans maintenant. Non, mais tu as une fierté d'avoir créé... Ah mais je suis fier d'avoir créé le style et je suis très fier qu'il l'ait fait. C'est juste l'ambiguïté du maître qui a à la fois sa petite blessure narcissique et la reconnaissance que quelqu'un ait fait la continuité de son propre style. Mais bravo à lui, c'est un ami à moi. Il n'y a aucune ambiguïté. Quand on crée un style, il faut s'attendre à ce qu'il y a. Exactement, exactement. Et pour finir, voilà donc une photo de Bull. Donc ça, c'est ce qui inspire à peu près tout mon travail. C'est pour rappeler à quel point nous sommes tout petits dans l'univers et à quel point nous faisons n'importe quoi avec une planète qui est si magnifique. Ça serait de le répéter. Et vous imaginez que tout ça, ce sont des étoiles, que tout ça, ce sont des univers, des galaxies. Et imaginez le nombre de planètes potentielles sur lesquelles il peut y avoir des végétaux différents. Donc ça vous laisse place à l'imagination. Moi, je voyage souvent là-dedans pour aller puiser mon inspiration que je mets dans mes arbres. Donc des planètes, il y en a pas mal. Et il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons oeils à développer. Et j'espère que les nouvelles, voire même les anciennes générations, créeront des arbres qui seront encore plus fantastiques que ceux que moi-même je crée ou mes élèves. Voilà, je vous remercie infiniment. Il va rester là-dessus. Donc maintenant, si vous avez des questions, c'est la partie la plus intéressante, les interactions. La scarification, elle permet aussi de figer du clou ou est-ce que l'arbre continue à forcer un... Alors, la scarification, elle est à but pratiquement uniquement esthétique. C'est pour essayer de... Elle permet pas de tenir la branche dans plus ou moins sa position ? Bah, en fait, elle tiendrait quand même, même si on faisait pas la scarification, sauf qu'on aurait un tuberon. C'est ce qui fait qu'en vieillissant, le tube se fermerait, on aurait une boule. Tu connaissais bien ça, Jarnier. Si tu fais une courbe trop fermée sur un petit, au bout d'un moment, la scarification permet d'empêcher la fermeture de cette courbe. Sinon, à la fin, ça fait une boule et à la fin, ça fait une patate. C'est-à-dire, tous les dessins que j'ai montrés tout à l'heure, si on laisse tout pousser, on finit avec une souche, en fait. Donc, du coup, on n'a plus du tout ce style cosmique. Mais elle n'est pas obligatoire parce que, par exemple, sur celui-là, je n'ai pas fait de scarification à part une ou deux que j'avais commencé mais que j'ai abandonnée donc je vais laisser refermer. Encore une fois, parce que ça dépend des espèces. Comme j'aime beaucoup l'écorce du Formose, elle fait une petite écorce très serrée. Je trouvais que c'était un peu du gâchis. Par contre, on ne pratique plus les mêmes courbes. Il faut des courbes beaucoup plus amples pour justement éviter ce qu'on a vu sur l'arbre de Benoît. L'arbre de Benoît avait tellement serré les courbes que là, on est obligé de faire de la scarification. Sinon, ça va tout fermer. Par contre, si on prévoit de faire des courbes amples et de ne pas scarifier derrière, les courbes ne se fermeront jamais entre elles. Il va juste patiner et grossir. T'as de question ? Qu'est-ce qui nous a aidé, Justine ? Qu'une idée. Vous avez vu ça ? Vous en avez four ? Je suis un créatif, j'écrivain, j'écris trois romans. Je pense qu'en tant d'artistes, on est toujours sur la page d'après. Le livre qu'on est en train d'écrire, on ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est celui qu'on écrit après. Dans les arbres japonais, quand j'étais primé par Kimura, déjà, j'étais primé très jeune. Quand on est jeune, on est un petit peu arrogant. Très vite, je me suis ennuyé à faire des répétitions de forme, que ce soit des prélèvements, des pains, parce que je me suis rendu compte que je faisais la même chose tout le temps. Et en allant à disposition, je me suis rendu compte que tout le monde faisait la même chose tout le temps. En plus, en étant allé au Japon, en étant à la Taïwan, je me suis rendu compte parce que c'était un phénomène mondial. Petit à petit, je commence à mettre une branche, deux branches, et en travaillant avec Harvey, comme il est aussi dessinateur et très créatif, on a commencé, c'est pour ça que je s'appelais Burton aussi, c'est en image à Tim Burton, notamment au film Sleepy Hollow, Big Fish, dans lequel il y a des armes un peu fantasmagoriques. Et on a commencé à faire des structures classiques, mais avec une seule branche un peu tordue, etc. Et déjà, on s'est rendu compte que ça soulevait les masses parce que c'était interdit. Dès qu'on nous met des interdits, comme les sales gosses, on en joue, il est encore plus loin et il est encore plus grand et on a poussé la chose jusqu'à l'extérieur. Et on est au balbutiement parce que ça nous a dépassé. La preuve, c'est que mon élève me dépasse et un élève à lui va probablement le dépasser parce qu'après, on peut imaginer incruster des rochers à travers les troncs, faire des racines aériennes, on peut mettre des petites voitures dedans, on peut créer plein de choses. Il faut savoir que l'arbre, il absorbe tout. C'est nous qui décidons. Les gens nous disent oui, c'est pas naturel. On ne veut rien dire. Bonsaï naturel, c'est un oxyman. C'est antinomique, ça ne veut rien dire. Bonsaï, c'est travailler l'un de l'autre, mis dans un pot qui est complètement contraint par l'homme. Donc si on n'accepte pas ça, on ne fait pas de bonsaï. Bonsaï naturel, c'est un domaine qui ne fonctionne pas. Donc il y a ceux qui s'autorisent la liberté créatrice et ceux qui sont dans le tableau. Moi, j'ai des élèves qui n'ont pas de sens artistique et qui, à force de travail, ils arrivent à créer des arbres. Par exemple, Benoît Fabrega n'est pas du tout artiste, il est maçon et on voit ce qu'il a sorti. Il ne dessine pas, il ne fait pas de sculpture, il ne fait pas de sculpture. Je pense que le plus dur, ce n'est pas artistique, c'est de se dire, se projeter et ne pas de faire ce qu'on t'a mis dans la tête. Surtout, il faut commencer sans se projeter. Moi, je leur dis, d'abord, prends un arbre, mets du fil, laisse pousser, remets du fil. Le seul contraint, c'est le gourmand. Tu n'enlèves pas le gourmand, tu n'as pas le sécher. Tu as mis du fil, le bonheur. Parce que par rapport, ça doit toujours être appliquable. Une fois qu'on a compris ça, nous avons deux ans, l'art transforme et on réalise la liberté qu'on a. Vous commencez toujours par les libertés. Ah oui, par contre, la base du style Burton, c'est l'utilisation de la nature en train. Il n'y a aucune branche droite. Le jour où tout le monde sera à l'Iberton, je mettrai des branches droites dans le Burton. Après, je n'ai plus le nom, mais il y a un style chinois, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est que des ongles. Ah, que des ongles. Alors, le Wingal. Oui. Il y a un style chinois qui est pas parlé. Là, ce n'est pas de l'allicature, mais c'est que de la taille. Là, ils font les ongles. Sous-titrage ST' 501 Oui, enfin, la façon de déconstruire... Il y a la plan en montagne. Il y a beaucoup de... Ah, mais ça, c'est l'imaginaire. Vous allez en montagne, vous allez voir que les branches sont cassées par la mèche, elles remontent, elles sont cassées, elles remontent. C'est encore une fois le dot japonais. Le dot japonais, c'est un tronc vertical avec des branches jeunes sur des vieux troncs. Mais si on va en montagne, des branches comme il y a sur sa devant-père, il y en a partout. La branche, elle plie, elle se tord, il remonte vers la lumière, elle se plie, elle se tord. C'est comme ça que sont construits les très très vieux, encore une fois. Alors, les gens, on va... C'est un peu la plus. Mais comment l'exprimer ? On ne voit pas les lignes... On ne voit pas de lignes dans un arbre japonais. En général, on a une ligne de tronc, on a une ligne de branche et là, on a quelque chose qui... Ça fait un peu un écran. C'est la structure du dogme. En quoi l'écran dérange ? Il dérange celui qui veut dégager les lignes de branche. Moi, ça ne me dérange pas qu'une branche tombe sur mes barils. En plus, en sachant que mes arbres, ils évoluent tout le temps. Donc après, je vais tourner encore un quart de face. Les branches que vous voyez à plat, c'est pour faire prendre de la lumière pour ensuite créer des petits pains comme on voit souvent des branches qui recréent les petits arbres. Donc moi, cet arbre-là, comme je vais vivre avec toute ma vie vu qu'il y a des centres de mon père dedans, je vais être obligé de m'amuser avec. Parce que moi, je préfère ce style-là que le style de... Donc cet arbre-là, je l'ai fait évoluer tout le temps. Et là, en ce moment, comme j'ai besoin de faire prendre la lumière, ça m'amuser de mettre les branches basses sur... Mais comme ça existe dans la nature. À la fois, la nature, elle ne dit pas « Je ne vais pas faire pousser la branche devant le tronc parce que ça cache ma ligne. » Non. La branche tombe et elle pousse sur le tronc. C'est le doble quand on n'arrive pas à s'enlever. Ouais, puis ça rend l'arbre difficile à lire. Oui, mais pour votre doble, encore une fois, je répète, parce que c'est difficile et c'est l'air pour votre doble. De toute façon, ce que tu disais déjà dans la conférence... Moi qui suis complètement taré, moi, je n'ai aucun problème de lecture avec un arbre. Plus ils sont fous et plus je les dis facilement. Par contre, j'ai plus de problèmes à la lecture à avoir des lignes entières d'armes identiques. Tu sais, je lui dis, il n'y a pas ça. C'est pour votre doble, Monique, mais c'est dur à lire. Ouais, c'est pour votre doble. Parce que moi, l'arbre de Montréal, je le vois, je vois un arbre vénéral. Ces branches devant la base ne me dérange pas. Ils ne seront peut-être plus dans deux ans, dans trois ans parce que mon arbre, il va bouger, il va évoluer. Je ne sais pas si remarquer dedans, il y a des branches que j'ai fait, des anciennes branches où c'était des plateaux que j'ai écorcées. Donc il y aura probablement aussi des branches que je vais continuer à écorcer. Ça, il va évoluer. Ça, il va changer de face. Et pour l'instant, je suis bloqué par cette face à cause de l'énorme racine de derrière. Ça, c'est une contrainte technique. Là, j'ai réussi à la faire raciner à moitié donc après, je pourrais enfin finaliser la coupe du tube et là, je pourrais la mettre dans le pot que je veux parce que ça passe avec plus encore un quart pour l'instant, je le trouve un peu plat. Et quand on bougera quand je vais bouger d'un quart, il va être beaucoup plus agressif quand même. Et c'est le principe de l'évolution. Moi, je ne coupe zéro branches sur mes bras. J'ai encore une fois l'addition, la soustraction. Le japonais n'arrive, il coupe tout face avant, il est là, je m'enclure les gens là, il faut couper, il faut, il faut. Alors, il faut pourquoi ? Moi, je prends mon pain, je lui gâtre sur tout mon pain. Je plie la tec, les branches, machin, pour créer du mouvement dans le tronc, parce que c'est la ligne qui m'intéresse. Après, je donne du mouvement aux branches, etc. Et je sais qu'en patinant, il va donner de bon. Alors, les courbes qui dérangent les gens là-dedans. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501